La grande transformation au niveau des lieux de pouvoir, c'est une concentration hallucinante du pouvoir au niveau du privé. Au niveau de la grande corporation, son rôle comme corporation, c'est d'accumuler ce pouvoir-là sur toutes ses formes pour servir ses intérêts, entre autres aller chercher un rendement pour les actionnaires. Et là, il faut comprendre, si on parle d'une grande firme pharmaceutique, on ne parle pas de la petite biotech. Si on parle de Walmart, on ne parle pas du petit dépanneur de quartier. Les grandes firmes dominantes sont devenues expertes à travers les décennies à trouver les façons d'accumuler ce pouvoir au niveau de la manière qu'on sculpte les normes sociales, la manière qu'on réussit à aller capturer les règles politiques qui sont mises en place. De plus en plus, le travail que je fais au niveau du pharmaceutique, c'est de montrer comment elles réussissent à capturer la science elle-même de comment on fait les recherches médicales pour arriver à un discours médical qui peut servir leurs intérêts. Quand on regarde les stratégies des grandes firmes, on voit qu'elles essaient de s'immiscer dans l'ensemble des interstices du secteur dans lesquels elles sont dominantes pour s'assurer que comment on va forger un discours qui va mieux servir leurs propres intérêts. Et surtout dans une économie du savoir, dans une économie aussi où est-ce que la notion de risque devient de plus en plus importante, je travaille sur le pharmaceutique, on pourrait parler d'Enbridge et les pipelines, lorsque ta capacité de profit dépend de comment je définis le risque lié à un produit versus les bénéfices qu'on peut en tirer, dans l'économie industrielle au 19e siècle, ce qu'on produisait, on produisait des choses réelles et on pouvait la voir et on pouvait savoir comment on la divisait. Quand on a une économie qui produit autant de risques que de bénéfices, bien le risque n'existe pas, il n'est pas là. La seule façon dont on peut le savoir, c'est si on se met à se creuser la tête et à faire des recherches avec du financement pour essayer de mesurer ce risque-là. Et là, si on se retrouve avec un gouvernement qui est à la solde des entreprises et qui dit, bien écoutez, nous ce qu'on veut c'est une économie où est-ce qu'on va pouvoir prospérer davantage, bien est-ce qu'on a intérêt à financer les universités pour qu'elles s'intéressent à regarder les risques de ces choses-là? Et si les risques, on ne les sait pas, bien ils n'existent pas, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501